Depuis que je suis présidente de mon asso et que je veux la professionnaliser, j'ai plein de tâches administratives auxquelles je ne comprends rien. Et ça faisait une semaine que je devais m'occuper de l'URSSAF et de la DPAE pour embaucher notre premier salarié, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Du coup j'ai tapé. C'est quoi l'URSSAF et la DPAE ? J'ai vu qu'il parlait de la DPAE sur le site de l'URSSAF, il y avait forcément corrélation. J'ai lu. Vous devez faire une DPAE pour éviter toute sanction liée au travail dissimulé. Je me suis dit que c'était bizarre de vouloir dissimuler son travail. J'ai vu qu'un Montpellier 1 s'était improvisé concessionnaire sur le Boncoin. J'ai cliqué. J'ai vu qu'il encourait 30 000 euros d'amende pour avoir travaillé sans le dire à personne. Je me suis dit que c'était pas bien rentable. Puis j'ai vu plus loin qu'il disait qu'on n'était pas tous Harry Potter. Je me suis demandé comment ce serait si on était tous Harry Potter. J'ai vu un article qui disait « il s'appelle Harry Potter et il vit un calvaire ». Il disait qu'il avait entendu tous les jeux de mots possibles sur sa baguette. Ça m'a fait rire 5 minutes et puis bizarrement ça m'a donné faim. Du coup j'ai tapé. Comment préparer une baguette en 5 minutes ? Je suis tombée sur la vidéo de Cyril qui a envoyé une baguette dans l'espace. Et si j'envoyais une baguette dans l'espace ? J'ai regardé les commentaires, j'ai rien compris. Lana Pluchon disait « ça peut être un peu tocusique, elle jaquette comme elle est allée dans l'espace ». Je me suis demandé ce que voulait dire tocusique. Quand j'ai compris que c'est comme ça que certains orthographiaient le mot toxique, ça m'a tout de suite fait déculpabiliser d'avoir voulu écrire URSAF avec un seul S. URSAF. Il était 2h du matin et je ne savais toujours pas à quoi servir l'ADPE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...